Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhaba bikum, c'était la Chorohat, contrôle de gestion Donc tout d'abord dans cette vidéo, ou bien dans cette live donc on va voir ce qu'on appelle donc le budget des autres charges externes. Donc déjà dans la live précédente, nous avons vu le budget des autres charges des achats et le budget des ventes. Donc c'est la live insha'Allah et on va voir ce qu'on appelle l'exercice donc on passe tout d'abord les exercices vienne. donc t'oqfna donc t'oqfna donc 40 dqq la oula oula live l'aqbl j'ai achafna le budget de vente ou le budget des achats donc la dine comme la oubnisba le budget des autres charges externes donc mnisba les autres charges externes rameshiou bien sur mnisba la phrase qui concerne donc mnisba le budget des autres charges externes donc y'a de la partie qui est net donc mnisba de la partie galena les autres charges ou bien ici donc les autres charges donc les autres charges externes représenter 8% du chiffre d'affaires de la période retenue la tva moyen est en 8% et sont réglées en moyen à 30 jours donc l'entreprise réglera la dette de 300 au bilan du 31 12 n en janvier 1 1 plus 1 donc mnisba le budget ici donc tout simplement le budget de la ou en le budget des autres charges externes et on y'a de la mnisba les autres charges externes concernent 8% du chiffre d'affaires réalisés pour chaque mois donc les autres charges sont réglées dans le premier mois donc janvier ou février ou mai donc nous avons janvier 2500 ou février 2800 ou marx 200 donc pour être les matières les matières d'ailleurs les matières donc nous allons prendre 8% en janvier en 2015 ou février nous allons prendre 8% en 2018 ou marx en 2015 en 2015 en 2016 donc pour calculer bien sûr les différents éléments du budget des autres charges externes donc nous allons les autres charges externes donc nous allons en premier, on va se mettre au charge extern or tax Marin le bouchon moins de 8% Donc on a mettre en place, on va mettre en place dans la 1250 donc on va mettre en place dans la 1225, en 254 et en plus qu'après en mars, on va mettre en place dans la 1260 Au respect de la TVA, la TVA moyenne est 8% On va mettre en place dans la 1260 et 8% de 124 seraient 17.92 et 8% de 124 seraient 13.44 Pour le montant de TTSC donc TTSC est la taxe plus la TVA donc 20 plus 16 est de 216 et 124 seraient 17.92 seraient 141.92 et pour le max de 168 seraient 13.44 donc pour le montant de TTSC donc si on a vu le montant de TTSC on va voir le montant de TTSC on va voir le montant de TTSC donc quand on a re revoit le montant de TTSC donc si on a revoit le montant de TTSC ce sont les tTSC en moyenne 30 jours donc ces sont les tTSC vont rester en train de temps après 1 mois donc on ne peut pas avoir des comptants et le montant va être dans un 0% et le soldat sera de 100% Donc, les ménageurs qui sont utilisés et les ménageurs qui sont utilisés en janvier ont terminé la février et la février ont terminé la février Donc, il y a eu pour l'application sur le soldat c'est le soldat 100% Donc, on a pris la février avec la février et la février avec la février et la février et la février et la février mais nous avons 3 jours donc, on a pris la fin la fin de la février 181.44 donc, on a pris la février et la février 181.44 donc, on a pris la février le 31 mars Donc, on a pris la février ou bien chaque budget chaque budget contient 2 éléments 1 qui est disponible dans le bilan prévisionnel et 1 qui est disponible dans le bilan prévisionnel donc, à la fin de la février on a pris la février alors, à la fin de la février de la février on a pris la février C'est plus de 0,241.92. Et dans le bilan, c'est 181.44. Alors, c'est 181.44. C'est à dire que c'est le domaine de l'extérieur. C'est le domaine de l'extérieur. C'est le domaine de l'extérieur. C'est 181.44. Donc, on va faire le passif. Dans le bilan prévisionnel. Donc, on va faire le domaine de l'extérieur. 181.44. Dans le domaine de l'extérieur, elle pennait un autre charge externe. Donc, on va faire le totalé des 21 et 24. Dans le domaine de l'extérieur. de 000 entre 20.44. En왔ure que… Alors, c'est un autre charge externe. Donc, on passe d'abord au budget des frais personnels. Donc, le budget des frais personnels, c'est-à-dire les informations, il y a le budget des frais personnels. Donc, il y a le budget des frais personnels. Donc, il y a jusqu'à ici. Donc, le budget des frais personnels représente respectivement pour l'ensemble des mois de l'année 1 plus 1. Donc, janvier 247. Février 250, mars 252 et avril 254, etc. Donc, il y a le total des frais personnels pour chaque mois. Il y a les éléments ou bien les informations sur les frais personnels. Donc, il y a les charges sociales patronales représentent 45% du salaire brut. Donc, il y a les charges sociales patronales ou la part patronale. Donc, la part de l'entreprise est服é pour les trades ou les charges présentent 45 % en les salaires brut. Alors, dans ce cas, il y a le budget sur les frais personnels. Donc, il y a un tableau sur les frais personnels. Il y a un salaire brut, salaire baisse, la part patronale, la part salarial, le total des charges sociales, et les dettes de bilan, plus le total des décaissements. Donc, il y a un salaire brut, les frais personnels, comme on l'a dit, 217, 215, 215. Au niveau de l' Les fraisi personnels, plus la part patronale. Les frais personnels, plus la part patronale, be-fit50 pour la part patronale. Donc maintenant persona àUSH et nous 75 % de 1.45 À chaque fois que la bekommen, elle a reconnu$1.95 Donc, juste pour les grilles, il faut cellar l' tare法 qui veut le DAVID Pour appeler le средps de 1.45 Ensuite, je vais devoir appeler les rubilles de son av carpлось 2077 On va quasimentä 1.45% par 1. Pvt, puis 1.at assumnej Dans l'air de l' Jesus propos, ses 205 % par negotiate sur la grande faite pour pouvoir gérer 1.45% par rapport Et pour l'instant, on va acheter 152, on va acheter 155 et on va acheter 173.79. Pour l'instant, le salaire net, c'est le salaire brut, la part salaire brut, la part salaire brut, la part salaire brut, la part salaire brut. Pour l'instant, on va acheter 151, on va acheter 155, on va acheter 10.85, c'est le salaire brut, la part salaire brut. Sur la question 4.77 et pour l'apporteur à l'apport sur la question 4. Pour que l'apporteur de la question 4. , pour que l'apporte soit 7.34 et pour l'apporteur à l'apporteur à l'anglure, et pour la question 4. en faisant 15% au moment, nous avons 70.34% en faisant 25.55% en faisant 25.80% et en plus, 26.07% au total, le parc de 4.8 en faisant 60.66% en faisant 25.55% en faisant 21.21% et 27.9% en faisant 25.68% en faisant 20.13.45% et avec le mètre, on va te donner 14.28 Pour le date de bilan, le date de bilan est le date social donc c'est le date social qui nous a dit, c'est le date social donc je vais vous donner 99$ donc je vais vous donner le date de bilan donc le date de bilan je vais vous donner le date pour le total du déquisement donc je vais vous donner le total du total de la charge sociale plus le date La totale des personnes pour le Futur Mobile de France est la fin de mois de janvier. Le Futur final d'après le Mars et le März ne l'utilise à l'Afrique. Donc nous avons eu, les du 90 au janvier va s'y dormir. Mais le 21 de nos Pays de France ne l'utilise à l'Afrique. Le Febrier final d'après le March. Le Marche final d'après le Flain et l'Afrique. Dans l'에 Temps 2,21 et Math Graph 8 qui sera cór afdées. Dans l'에 Temps 4,48使 Ctrl à genn un. Pour terminer février,anoe traque 144,28rit alimentaire. et c'est le cas qui a été le total de l'effet personnel. Donc l'effet personnel est l'allion de l'effet personnel qui nous avons ici. L'allion de l'eurole. Donc l'allion de l'eurole de 2047 plus 2050 plus 2052 qui a donné 749. Donc ici, c'est le budget de l'effet personnel. Donc on passe le budget de TVA. Donc le budget de TVA qui nous avons. On va voir les TVA collectés, les TVA dédictibles ou les TVA récupérables sur immobilisations, sur charges, sur autres charges externes. Donc on va voir. Donc au niveau de TVA collectés, on va voir le budget de vente. Donc on va prendre le TVA qui nous avons dans le budget de vente. Donc on va voir le budget de vente qui nous avons TVA qui nous avons 500, 560 ou 420. Donc on va mettre TVA collectés. Donc TVA collectés, qui nous avons fait la TVA facturée. Au niveau du budget de l'achat, on va mettre TVA récupérable sur l'achat. Et TVA detectable sur l'achat. On va mettre 336.313. wasn't на janvier ou fevere. On va mettre TVA. On va mettre TVA detectables sur l'achat externe. On va mettre TVA de TVA. à 44. Donc, on va mettre en place dans la collectivité. Et pour le récupérer et sur charge, on va mettre en place ces informations que nous avons dans la première fois. Donc, pour le récupérer. Donc, pour le récupérer sur l'immobilisation, ce qui nous avons. Donc, c'est pour le récupérer sur l'immobilisation, c'est pour les opérations de l'exercice de l'immobilisation. Donc, on va mettre en place sur l'exercice de l'immobilisation. Donc, on va mettre en place sur la dernière paragraphe de la première page. Donc, on va mettre en place. Au début de l'année, l'entreprise compte acquérir au Maroc une immobilisation d'une valeur totale de 240. Et donc, certains éléments seront acquis à l'étranger ce dernier programme. Donc, étant estimé en valeur TTC à 331,20, le taux moyen de Tavia de cet équipement. Donc, je reste juste des équipements. 1-1,40, 1-1,30, 1-1,30, 20. Et puis, on va mettre en place, 1-1,40, 1-1,30, 20. Et puis, on va mettre en place, bien sûr, la STA, donc, la Tavia, donc, dédictive sur immobilisation. Donc, on va mettre en place sur la liste. Et puis, on va mettre en place sur la liste. Donc, on va mettre en place sur la Tavia API. Donc, on va mettre en place sur la Tavia API. Donc, on va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. On va mettre en place sur la Tavia API. Donc on a plus de 118 drhams. Et donc on a plus de dates de bilan. Donc on a plus de total de la TVA. Donc en plus de la TVA, on a plus de 118. Donc on a plus de 118. Et en plus de total de la décision. Donc le total de la décision est plus de 118. Pourquoi ? On a plus de total de la décision. Et donc la société, on a plus de 8000 drhams. Donc avec la décision du chef de la fée, on va terminer la TVA mensuelle. On a plus de 1500 drhams. Et donc on va terminer la TVA. On va terminer la TVA. On va terminer la TVA en tout petit. On va terminer la TVA en plus de 20 février. Et le Février va terminer la TVA. Et donc la décision de la TVA qui est en plus de 52.8. On va finir en février, et en février 122.08, on va finir en mars, et en mars, on va finir le bilan d'avril. Donc, c'est bien sûr le total du budget de TVA. Donc, on t'aimera que vous fassiez le budget de TVA. Alors, plus bas, le budget de 13h, et en plus, le bilan CP, c'est prévisionnel. Donc, on va finir en live prochain, incha'Allah, abhaouli Allah. On va finir en aigoum, et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.